Musique 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 We bring Calvary greeting once again to all our viewers in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Musique You are watching once again the EBS TV of the Salvation and Truth Bible Church on live stream. Musique Musique And I'm continuing with you with the teaching I have been introducing. Musique Your seat will not and shall not be empty. Say Amen. And if you are blessed with this word, we encourage you to share to and bless other people. Nous vous encourageons à le partager avec les autres pour qu'ils soient une source de bénédiction pour eux aussi. Musique The first part and the second part is already on our screen on our TV on EBS TV. You can click and then you listing to the first part and the second part. Alors la première partie et la deuxième partie de ce message est déjà sur l'écran de EBS TV sur live stream. Vous pouvez cliquer là-dessus et les sur. Musique Aujourd'hui je vais vous lier avec la troisième partie. Musique Prions Père au nom de Jésus Christ. Musique Merci encore une fois pour cette opportunité. Musique Et je prie Que l'Esprit du Seigneur descend Et qu'il nous donne la compréhension Au nom de Jésus Christ. Amen. Bien aimé. Nous commençons avec 1 Samuel chapitre 20 verset 18. Nous avons commencé avec 1 Samuel chapitre 20 verset 18. Et Jonathan avait dit à David Tomorrow Demain C'est la nouvelle lune. Mais Ton siège Sera vide Je vais évoluer avec le message qui crée Votre siège, ta place ne sera pas vide. Troisième partie. Si vous avez suivi la première et la deuxième partie, vous allez mieux comprendre concernant le thème. Pour cette troisième partie, Allons rapidement dans le livre de Deuteronomy chapitre 20. Deuteronomy chapitre 20. Deuteronomy chapitre 20. From verse number 5. Nous allons lire à partir de verset 5. Qui dit And the officers shall speak unto the people, saying, What man is there that has built a new house and has not dedicated it, let him go and return to his house, lest he die in the battle, and another man dedicate it. Deuteronomy chapitre 20. Deuteronomy chapitre 20. Le verset 5. Le verset 5. Avant d'attaquer le verset 6. The law of Moses. La law de Moïse. God instruct Moïse. Dieu avait donné l'instruction à Moïse. That each time the Israelites were ready, we are about to go to the battlefront. That each time the children of Israel are going to attack the enemy. In the battle. 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 Each nation that witnessed war. Each nation that had a war. Cr vu we understand. That some people. The two parties. Even the party that won. Even the adversary who won. We lose some people. . It's happened in the army of David. In the army of David. La Bible a dit que les deux parties ont perdu leur chance. Alors, comme les Israélites étaient prêts pour aller sur le champ de bataille, Dieu savait que certaines personnes décideront ou perdront leur vie au champ de bataille. Alors, l'officier doit faire oui, non, non, va demander qui parmi vous les combattants, les soldats, qui a bâti une maison nouvelle et qui ne l'a pas encore dédicacée, alors qu'il retourne à la maison. Afin qu'il ne meurt pas au champ de bataille, et un autre homme, pour qu'un autre homme dienne prendre possession de la maison, jouir de la maison pour laquelle lui a fourni ses efforts. Cela veut dire qu'il a bâti une maison, mais une autre personne est venue prendre possession en jouir de la maison. Alors, sa chaise était vide. Et une autre personne est venue prendre possession de la chaise. Ça, c'est une malédition. Pour quelqu'un de souffrir. Pour quelqu'un de labour. Pour que quelqu'un travaille ardemment. Pour quelque chose. Et quand le temps sera là pour qu'il en jouisse d'élever, quelque chose va arriver sur le temps. Et que la personne ne va plus être en vie. Et qu'une autre personne, qui n'a pas versé de la sueur, vienne prendre possession de cela. Ça, c'est une malédition. Join me in verse number 6. Maintenant, allons au verset 6. Il dit, Qui dit, Le verset 6 nous dit, Qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'a point encore joué qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre en a joué. Quelqu'un plante un vignet ou quelqu'un qui a investi dans un business. Quelqu'un qui a planté une vigne ou quelqu'un qui a inversi dans une affaire. Et qu'il n'a pas pu résister ou tenir pour tirer le gain de ce qu'il a planté, de ce qu'il a semé. Alors, sa chaise est devenue vive. Et quelqu'un d'autre viendra prendre la place, la chaise, pour jouir de ce pourquoi l'autre personne, le défunt, a travaillé pour nous. Allons au verset 7. Nous sommes toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 20. Il dit, Le verset 7 est toujours de Deutéronome, chapitre 20. Qui est-ce qui a fiancé une femme et qui ne l'a point encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Bien aimé, Alors, pour résumer cet enseignement, pour une meilleure compréhension, alors, votre chaise va être vie. Ça veut dire, quelqu'un a bâti la maison mais il n'a pas plus vécu pour pouvoir rester dans cette maison et jouir de la même. C'est une malédition. C'est une mauvaise change. Et l'enthousième, Quelqu'un a travaillé ardemment pour quelque chose. Quelqu'un a investi. Mais il n'a pas pu vécu pour pouvoir manger. Sa chaise est devenue vive. Quelqu'un a joué. qui décèle la bataille. Troisième chose. Quelqu'un qui a proposé pour un mariage, il prépare pour le mariage, il prépare pour le mariage, mais il m'a mouré un peu pour le mariage et quelqu'un en ventre. Le seuil devient vu. Il sise aussi dans la sise. C'est un contraire Quelqu'un qui est parti présenter la dente pour une famille, quelqu'un qui a fait tous ses efforts pour pouvoir prendre quelqu'un en mariage ou quelqu'une en mariage, mais malheureusement, par quelle alchimie, cette personne meurt en courant de chemin et quelqu'un d'autre viendra prendre joué de la personne qui a été laissée. C'est une malédiction. Ce genre de malédiction, la malchance, ce malheur accompagne l'homme. C'est pourquoi il y a besoin que vous priez. Et après avoir écouté ce petit enseignement, je vais vous exhortir, je vais vous encourager à prendre un temps à aller dans la prière et prier sérieusement. Et dis au Seigneur, toute malédiction qui suit ma vie, pour que ma chaise, ma plan soit vide, pour que quelqu'un d'autre vienne prendre place, jouir de ce poids, j'entends à cette malédiction. Pour que vous puissiez, au nom de Jésus-Christ, que Dieu écoute votre prière, au nom de Jésus, dans le prochain message, Alors dans le message, Jésus, je vais vous donner à vous parler de ce malheur, de ce maléfice, puissance maléfice, qui affecte quelqu'un pour que sa chaise devienne vide. Soyez fidèles à la télévision EBSV, sur live stream. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus, et je vous encourage à être un de nos partenaires, supportez-nous, Alors contactez-nous à travers les numéros qui s'affichent sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse, prions-nous. Père, je prie pour ceux qui t'en respectent avec l'ancien apostolique, et la puissance, je prie pour toute malédiction qui se prouve dans votre vie, Qu'il fera que votre ciel soit vide, alors que cette malédiction soit brisée, au nom de Jésus-Christ, recevez votre délivreur, et soyez guéris. Amen. Soyez bénis. Si ce message vous a béni, alors partagez-le avec les autres. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus, Amen, et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !